Un feu d'artifice est aussi beau que telle page de spirite de Gauthier ou de puissance de la parole de Pau. Malarmé parlait d'une voix douce, musicale, inoubliable. Et pour la première fois près de lui, on sentait, on touchait la réalité de la pensée. Tout ici ne reposait que sur la vertu enchanteresse du langage. Votre phrase me rappelle ces dessins japonais où la figure n'est dessinée que par son blanc. Tout à leur admiration, Gide, Valérie, Claudel n'ont laissé aucun compte-rendu détaillé d'une de ces fameuses séances. Pas davantage que Villiers-de-Lilladant, Montesquieu, Verlaine, Hérédia, Whistler, Renoir, Moréas, Barès, Marguerite, Rodenbach, Mitterlinck, Mirbeau, Henri de Régnier, Pierre-Louis, Debussy, Gustave Kahn, Odilon Redon, Berthe Moriseau, Rodin qui venait parfois avec Camille Claudel, Jarry, Paul Faure, et Gauguin qui offrit à Malarmé une de ses sculptures en bois de Tamanou, en hommage à l'après-midi d'un faune. Il aurait fallu un platon pour fixer les entretiens de ce Socrate, avoue Camille Mauclair, sans prétendre lui-même à ce rôle. Il faut ouvrir le journal inédit d'un écrivain débutant, Jean de Tinant, pour assister par le menu au déroulement de toute une soirée. Un soir de février 1894, arrive en compagnie de Lebet et Bailly. Malarmé ouvre lui-même. Physiquement, il est presque parfaitement celui qui a écrit. Un peu fort, sanguin, une voix lente, des yeux extraordinaires au regard long, et une sobre distinction de gestes. Nous sommes introduits dans une petite salle à manger plus que simple, avec une table, tabac, cendrier, verre de ponche, quelques chaises, un fort mauvais canapé où je m'assois. Arrivèrent presque tout de suite, Hérold, de Régnier, un nommé Schaeffer. Un enchantement, la conversation, lente d'abord. Il fait une extraordinaire phrase de peau qui, souvent, dit-il, m'a servi de prétexte à des rêveries et dont je suis désolé de ne pas me souvenir. On parle de Lottie, de Jean Eckart, de la candidature de Hérédia à l'Académie française, de Catulmindès et du Parnasse, de Théophile Gautier. On va donner Axel de Villiers-de-Liladon. Mais que sert d'écrire tout cela, puisque je n'ose essayer de fixer, de peur de les abîmer, les phrases prestigieuses que Malarmé fit dans cette causerie. On a parlé de Hugo, que toujours Malarmé appelle le Père Hugo. Qu'est-ce que Racine pouvait bien penser de Boileau ? Peut-être pensait-il naïvement que cet homme avait des secrets ? De Voltaire, il restera les lettres et les contes. Puis, monsieur, vous avez appris le chemin de la maison. Nous sommes descendus, enthousiasmés, enivrés. Excepté Henri de Régnier, dans son journal, seuls trois témoins ont pris soin de noter des phrases entières de Malarmé, de façon à restituer avec une certaine continuité une ou même plusieurs soirées. Sadakichi Hartmann, poète américain d'origine germano-japonaise, qui s'était annoncé à Malarmé en lui envoyant quelques vers et se fougit Yama de sa main. Edmond Bognot, son futur gendre. Et le poète André Fontenaz. À 8h30, un mardi soir, j'entrais au 89 de la rue de Rome et montais jusqu'au 3ème, où Stéphane Malarmé, le père du symbolisme, reçoit chaque semaine. L'auteur m'ouvrit lui-même la porte et me reçut avec son amabilité coutumière. Il me fit entrer dans un petit salon éclairé par une suspension qui projetait une faible lumière sur un paysage de Monet placé au-dessus du canapé, sur un hamlet et le spectre de Manet, et sur la femme et la fille du poète, penchés sur leur ouvrage, au milieu d'un mobilier d'aspects plutôt médiéval. Malarmé est un homme de taille moyenne, à la barbe généreusement clairsemée de gris. Il y a quelque chose de désuet dans son apparence qui rappelle le type du vieux professeur. Seul, son regard rêveur trahit en lui le poète. Une autre particularité de sa personne, qui frappe l'observateur, ce sont ses longues oreilles de satire. En attendant l'arrivée des autres invités, nous causâmes d'art contemporain. Je lui demandais ce qu'il pensait du pauvre pêcheur depuis Ville-Chavane. Il sait qu'il n'attrapera jamais de poisson. L'attitude du pauvre pêcheur, les bras pieusement croisés sur la poitrine, indique qu'il s'est résigné à son sort, quel qu'il soit. Le paysage représente la vie même en morne couleur grise. Ce tableau dépeint un désespoir absolu, d'une profonde humilité, avec une perfection qui émerveille. Il exprime l'extrême misère qui se trouve dans une certaine fraction de l'humanité. Il alluma alors une bougie et me permit d'examiner de plus près les deux tableaux mentionnés plus haut. J'y trouvais peu à admirer. Malarmé, lui, les considéraient comme deux chefs-d'œuvre. Stéphane Malarmé est probablement l'apparition la plus bizarre dans le monde intellectuel de la France contemporaine. Il jouit d'une réputation de poète sans avoir jamais publié aucune œuvre remarquable. Bien qu'il approche de la soixantaine, il n'a produit que quelques vers, poèmes en prose, compte-rendu de livres ou de spectacles et quelques traductions de l'anglais. Sa renommée repose principalement sur l'après-midi d'un faune, plaquette qui ne comporte pas plus de six pages de texte. Il est célèbre surtout à cause de ses soirées du mardi, où il se révèle ce que je pourrais appeler l'intellectuel à la mode par excellence. Henri de Régnier arriva le premier. C'est un homme d'une trentaine d'années, grand et lancé, d'aspect efféminé. Il s'inclina sèchement quand on nous présenta et s'assit rajustant son monocle. Régnier et son hôte entamèrent une conversation au sujet de Baudelaire, échangeant des réflexions sur une photographie très ressemblante du grand poète que Malarmé avait découverte pendant l'été, à Honfleur. Une sonnerie annonça un deuxième invité et un autre poète fut introduit. On demanda à Malarmé s'il avait déjà fait la connaissance de Baudelaire. Malarmé commença un long discours, se rapprochant peu à peu de la question. Il était assis un jour dans un omnibus lorsqu'il aperçut tout à coup un vieil homme qui avançait une liasse de manuscrits sous le bras. Il resta dans l'omnibus et Baudelaire continua son chemin. Ouvrons ici une parenthèse dans le récit de Hartmann. Pour noter que dans ses souvenirs, Paul Valéry raconte la même anecdote, mais en situant Malarmé dans la rue et Baudelaire sur l'impérial de l'omnibus. On sonnait maintenant presque à chaque minute. Bientôt le salon se trouva envahi de messieurs. On nous présentait invariablement ainsi. M. Hartmann, poète américain, et M. Hintel, poète français. Je pensais que la France était un pays à envier. Jamais je n'avais vu tant de poètes rassemblés dans un si petit espace. Il était environ neuf heures quand Stéphane Malarmé se prépara à jouer le rôle qui lui valut une réputation mondiale de causeur. L'hôte fit circuler des vers de ponche, puis, appuyé contre le chambran de la cheminée, il se mit à parler. Il parla du mouvement baudelairien, de Rodin, de Versailles. Les heures passaient, et Malarmé continuait à parler sans aucune arrogance, mais plutôt avec une attitude de père et d'ami. Les autres n'avaient que peu à dire. En allant chez moi, tout ce que je pouvais me rappeler de la conversation de cette soirée était un chaos de belles paroles, d'où se détachait cette description d'une impression comme un armé avait eu à Versailles. Le matin, de bonne heure, lorsque le soleil se lève sur le parc solitaire, les brumes ressemblent à des formes féminines qui embrassent comme des fantômes les statues du passé. 27 décembre 1892 Première visite au maître. Nous sommes d'abord seuls. On parle musique. Il va, nous dit-il, au concert le dimanche par simple souci de propreté pour se laver des paroles entendues la semaine. Puis on en vient à son art, Il ne faut pas, expose-t-il, traduire les choses à même et directement. Elles sont plus belles dans la nature, mais les regarder par côté et les suggérer. Je me réjouis, dit-il, en pensant que bientôt je vais enfin pouvoir faire de la littérature. 3 janvier 1893 Il nous compte l'anecdote d'un homme qui, lorsqu'il avait une idée, se collait un pain à cacherté sur le front. Tout alors, dans la maison, femme, enfant domestique devait faire silence. Moi, dit-il, en se touchant le front du doigt, j'ai toujours une danseuse là. Puis, très en verve, il nous tient sous le charme, développant et commentant son article balai. La danseuse, un flocon de neige, un rien, étranger, crée elle-même son décor et sa signification. Elle doit tout faire, excepté danser. L'artiste qui personnifiait cet art, déchu après elle, avec l'intrusion des danseuses italiennes, fut la Guimard. À ce propos, il nous compte son enthousiasme pour les siècles Louis XIV et Louis XV, et se sent, pour cela seul, fier d'être d'un pays qui a produit un tel effort d'art. Entre-temps, il nous avait fait voir son portrait à l'huile par Renoir, qui lui donne, suivant son expression, un air de financier cossu et où il ne se sent pas. Le fait est que le peintre a donné une apparence concrète et matérielle à ses traits de rêve, au lieu de les refouler dans l'abstraction, ainsi que l'a si bien compris Whistler dans la petite lithographie de son livre. Et, à ce sujet, exquis aperçu sur la peinture contemporaine. Les impressionnistes le séduisent parce que leur esthétique est près de la sienne. Ils laissent deviner plus qu'ils n'expriment. Le souvenir de Manet plane à ce moment sur sa bouche. Whistler est l'artiste qui vise à ce que tout ce qui sort de lui soit un chef-d'œuvre. Cela ne veut pas dire, selon lui, la perfection, où est-elle, mais une œuvre telle que l'artiste, après l'avoir conçue, ne l'abandonne que lui sentant un caractère aussi grand que possible d'impersonnalité. C'est quelque chose de survenu, de tombé du ciel, ainsi fait et tel, si bien que l'apparition de son nom au bas lui répugne alors comme un acte personnel et important et qu'il signe d'un rien gracieux, un papillon. Il conclut, Whistler, c'est encore de l'ancienne peinture, mais dans quelle main ? 10 janvier, à propos d'Avignon, le palais des papes le soir semble retenir le soleil. Les voyages ne le séduisent plus, ils ne cherchent plus les décors d'hiver, les bonnets, les petits châles des Arlésiennes ne l'amusent plus, il est dans un état d'esprit qui demande un paysage abstrait, la forêt, les grands champs. Fontainebleau lui donne l'impression qu'il aime. Le maître paraît fatigué, nous nous retirons de bonheur. 17 janvier Délicieux ce soirée, nous ne sommes que trois chez le maître et il a été si ouvert, si intime. Il nous a donné la primeur d'un sonnet et d'un fragment d'article. Le maître y développe cette idée que le littérateur ne connaît d'autre formule magique que la magie des mots. Il nous entraîne peu à peu dans les arcanes de sa pensée, nous confiant que lorsqu'il se sent fatigué de lire, il lui suffit de fixer quelque temps les objets pour que s'en dégage le signe pur. Cet objet, dit-il, je le lis. 24 janvier, quel beau poème il y aurait à faire sur Eiffel que sa tour même n'a pas protégé. 31 janvier. Le maître croit que si on a la force de supporter l'alcool, il augmente les facultés de l'artiste. À ce propos, il détruit la légende prétendant que Pau buvait. Il n'a bu qu'à la fin de sa vie, poussé par les chagrins de la mort de sa femme et de la misère. Les trois derniers jours de sa vie ont été une vraie passion. Sa mort fut atroce. À propos de ponctuation, le maître trouve les trois petits points canailles. Il en fait toujours supprimer un au typographe. Il se sert du point d'exclamation pour relever une phrase en son cours. Il trouve le point d'interrogation inharmonique et le tiret non typographique. 14 février. Parlant des devoirs du poète et disant qu'en somme les sentiments dont il doit s'occuper sont transposés au-dessus de l'humanité, extraordinaires, monstrueux, il raconte que Rodin venu le voir lui dit un jour « Mais vous êtes un monstre. Je l'espère bien, répondit le maître. » Et sa figure nous le contant prend une expression juvénile et joyeuse qui n'est pas de la terre. 17 octobre. Dans une excursion à Moray-sur-Louin, rencontre de Sisley devant l'église qui est un chef-d'œuvre. Il lui semble que ce peintre saisit bien les accros de la lumière sur la pierre, mais ne rend pas le sentiment de solidité comme Monet dans sa série des cathédrales de Rouen. L'erreur au sujet de la forêt de Fontainebleau provient de ce qu'on a voulu en faire, la forêt, tandis qu'elle ne devrait être qu'une série de délicieux taillis entrecoupés d'ouvertures où la lumière se jouerait à son gré sur les roches les colorant de façon multiple, d'où l'hérésie de ces semis de sapins uniformisant la grisaille de celles-ci. Le maître dit ne point comprendre les peintres s'installant devant certains troncs, qui ne peuvent jamais être sur la toile aussi beaux que nature. La peinture n'a de raison d'être que pour un œil spécial, traduisant des impressions véritablement créées par le cerveau de l'artiste. C'est une folie inutile que de reproduire un tapis d'Orient. À propos de Versailles, c'est le seul endroit de la nature où il soit permis de penser en se promenant. Le rêve du maître, redire le discours de la méthode sous une allée de tilleul. 24 octobre Il viendra probablement un jour où par un jeu de clavier électrique se dessineront en la nuit des motifs temps, galère, etc. etc. Les rampes d'illumination dessinant les lignes principales d'un édifice semblent la franchir de son peuple qui la vomit. Ces réjouissances ont un caractère funèbre, infernal. La mort, donnant une fête, le ferait ainsi. 14 novembre 1894 Rodin, nous raconte-t-il, revenant de la campagne, trouve son projet de Balzac défectueux. Zola l'apprend, court chez lui et amicalement lui donne ce bon avis que pour arriver à se mécontenter ainsi, il faut que sa méthode de travail soit mauvaise. Il faut, chaque jour, aux mêmes heures, produire une quantité égale de travail sans jamais songer au travail de la veille ni le revoir. Ainsi fait-il ses romans. 18 janvier 1895 Le point faible de la théorie de Wagner, dit Mallarmé, est de mettre sur le même rang la poésie, la musique et la danse. 13 février 1895 Hier, beau Mallarmé. En parlant de cette mode sotte de faire précéder d'une conférence les représentations théâtrales, Mallarmé dit que la conférence géniale, au fond, existe déjà. Macbeth. Dans Macbeth, le rideau se lève brusquement et l'on surprend les sorcières qui rapidement, à gestes brefs, à phrases courtes, fasse-moi ceci, cela, font dans leur chaud dont la mixture que sera la pièce. C'est la conférence. 1er avril 1896 Mallarmé complète sa théorie admirable de l'habit noir. Il nous est si indispensable, si inséparable, que au jugement dernier, j'imagine, nous nous lèverons en habit noir. 22 décembre 1897 Hier, chez Mallarmé, mardi excellent. J'étais arrivé très tôt, je fus d'abord seul avec Mallarmé, sa femme, sa fille. Il me fit admirer le portrait de Geneviève, délicieusement grise et rose, assise dans un grand fauteuil, toute charmante, par Whistler. puis il me laissa choisir un exemplaire de son portrait, par Whistler aussi, celui de vers et prose. Arrive successivement Valéry, Bognot, Pierre-Louis. Ce fut tout, c'est-à-dire parfait. Selon Fontenasse, ce soir-là, moins d'un an avant sa mort, Mallarmé évoqua une fois de plus Thomas de Quincet, Mirbeau, Sarah Bernard, raconta l'enterrement d'Alphonse d'Audet, tandis que Paul Valéry comptait une anecdote sur la mort d'Edmond de Goncourt. Des soirées excellentes, il y en eut beaucoup, et avec les autres les plus divers. Mais s'il y eut aussi quelques soirées tendues, celles, par exemple, où le poète René Guille soutint contre Mallarmé que la poésie, désormais, devait être matérialiste, athée. L'homme ne peut se passer d'Éden, insista Mallarmé, et Guille ne reparut pas. Où cette soirée avec Oscar Wilde ? Prévenir disciples, précaution, familiarité fatale, serrer les perles, bonne soirée. Le lundi 2 novembre 1891, Mallarmé reçoit ce télégramme de Londres de son ami le peintre Whistler, qui vient d'apprendre que Oscar Wilde, qu'il déteste, et dont la capacité à s'emparer des mots d'esprit des autres légendaires, a la prétention de paraître le lendemain chez Mallarmé. Mallarmé décoda le message, et laissant Wilde étaler sa faconde, se garda de lâcher nulle perle, de même que ses visiteurs, avertis pour la plupart. Et le soir même, à 23h30, il écrivit à Whistler, « Rassurez-vous, la soirée a été éterne au possible. » Ce fut sans doute bien la seule. Mallarmé se montrait en général digne de sa réputation de magicien étincelant, telle que Jari, à qui nous laisserons le mot de la fin, a tenu justement à le représenter, régnant en seigneur sur son île de Ptyx. L'île de Ptyx est d'un seul bloc de la pierre de ce nom, laquelle est inestimable, car on ne l'a vue que dans cette île qu'elle compose entièrement. Elle a la translucidité sereine du saphir blanc, et c'est la seule gemme dont le contact ne morfonde pas, mais dont le feu entre et s'étale comme la digestion du vin. Les autres pierres sont froides comme le cri des trompettes. Elle a la chaleur précipitée de la surface des timbales. Le seigneur de l'île vint vers nous dans un vaisseau. La cheminée arrondissait des auréoles bleues derrière sa tête, amplifiant la fumée de sa pipe et l'imprimant au ciel. Et au tangage alternatif, sa chaise à bascule hochait ses gestes de bienvenue. Il tira de dessous son plaide trois œufs à la coque peinte qu'il remit au docteur Faustrol après boire. À la flamme de notre ponche, l'éclosion des germes ovales fleurit sur le bord de l'île. Deux colonnes distantes, isolement de deux prismatiques trinités de tuyaux de paon, épanouirent au jaillissement de leurs corniches la poignée de main quadridigitale des quatrains du sonnet. Dispersant la curiosité velue des faunes et l'incarna des nymphes désassoupies par la mélodieuse création, le vaisseau clair et mécanique recula vers l'horizon de l'île son haleine bleutée et la chaise hochante qui saluait son adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada